Il affirme détenir les preuves d'un projet de déstabilisation de son pays depuis la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré, le président de la transition au Burkina Faso, accuse aussi le Bénin de servir de base arrière pour des attaques djihadistes sur le territoire burkinabé. Des accusations qui viennent aggraver les tensions entre les membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel et de ceux de la CEDAO. Pourquoi Ibrahim Traoré s'en prend-il à la Côte d'Ivoire ? Quelles conséquences cette sortie pourrait-elle avoir sur les relations entre le Burkina Faso et ses voisins ? C'est pour répondre à toutes ces questions que nous recevons sur ce plateau aujourd'hui, le professeur Abdoulaye Bamba. Il est spécialiste en histoire des relations internationales. Merci d'être venu ici, sur notre plateau. Je vous en prie. Alors, pensez-vous qu'on approche du point de non-retour dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ? Merci, M. Koulibaly. Je dirais que pour le citoyen lambda, on peut penser qu'il y a le feu à la demeure et qu'on pourrait arriver à un stade de non-retour. Mais pour nous qui avons l'habitude d'étudier les relations internationales en matière de diplomatie, c'est des situations qui arrivent où les deux camps sont fâchés. Et puis après, autour d'une table de négociation, on essaie de faire des concessions des paris et d'autres et on reprend donc le cours normal des relations. Donc, on parlera de détente et parfois de période de tension. Donc, on en est là, à la période de tension entre les deux pays. Et donc, je dirais simplement qu'il faut que les gens comprennent que ça n'a pas toujours été comme ça. Il est bon de rappeler d'abord ce qui unit les deux pays pour qu'on comprenne ce qui est en jeu et comprendre pourquoi on n'est pas à un stade de non-retour. D'accord. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est environ plus de 500 kilomètres de frontière. Malheureusement, ce sont des frontières très poreuses. Les deux pays n'ont pas les moyens. Il y a un problème de délimitation. Ils ne sont pas encore parvenus à délimiter véritablement les frontières, les limites de la frontière. Et j'insiste là-dessus parce que c'est un élément important pour comprendre après tout ce qui va se passer. Bien sûr. Premier élément. Deuxième élément, l'histoire a réuni ces deux pays déjà pendant la colonisation. Pour rappel, pendant environ 15 ans, les deux pays ont formé le même territoire. Et donc, il y a des liens circulaires, historiques, des liens culturels, des peuples qu'on retrouve de part et d'autre. Et des moments heureux entre les deux pays où les chefs d'État ont entretenu des relations interpersonnelles très profondes. Je vais parler du premier président de la Côte d'Ivoire, le président Fouboigny, Maurice Yamiogo au Burkina. Je vais parler également d'Henri Coulan Bédier avec Blaise Comparé. C'est vrai qu'avec Blaise Comparé, il y a deux phases. Une phase de tension. Et après, ils sont devenus de bons amis. Et même avec le président Souley Président Ouattara, avec Roque, ce n'était pas vraiment de grands amis. Mais au moins, il y avait un respect mutuel. Bien sûr. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État, avec Dabimba, les choses semblent rentrer dans l'ordre. Et les choses sont dégradées avec l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré. Donc, on dit aux citoyens que c'est des relations circulaires. Il y a eu parfois des hauts et des bas. Mais les deux pays sont toujours tombés sur les pieds comme un chat. Ils ont toujours trouvé des solutions aux différents qui, parfois, peuvent animer leurs relations. Donc, pour vous, Ibrahim Traoré a sorti ses propos simplement parce qu'il est fâché. Oh, je ne dirais pas comme ça. C'est ce que vous expliquez. Dans des relations, on peut se fâcher. Voilà. Je ne vais pas sous-estimer son degré d'énervement. Mais je dis que dans le cours normal des choses, ça se passe. Maintenant, il faut analyser ce qu'il dit, les arguments qu'il avance, pour comprendre s'il a raison de se fâcher ou pas. D'accord. Parlant de ces arguments pour envenimer la situation, selon les médias locaux, un sous-officier ivoirien en tenue militaire aurait été arrêté. Le lundi 22 juillet, à la frontière, avec le Burkina Faso. Ce dernier aurait avoué que son unité préparait une attaque contre le Burkina Faso. Est-ce que vous croyez en cette histoire ? Alors, c'est tout à l'heure que j'ai appris cette information. Qui fait le tour des médias. Voilà. Je ne suis pas spécialiste militaire. Mais je dirais que pour préparer un coup de cette ampleur, ce n'est pas un élément qu'on va envoyer comme ça, de cette façon. C'est un sous-officier qui a été arrêté. Donc, je dirais qu'il faut avoir de la retenue, en premier temps. Et puis, ça vient s'ajouter à la série d'acquisations mutuelles. Tantôt, c'est le Burkina qui dit que des militaires ont franchi ma frontière. Tantôt, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un élément en plus. Mais tout cela s'inscrit dans ce climat de crispation, des relations entre les deux pays. En temps normal, c'est des choses, quand ça arrive, rapidement, en interne, de façon officieuse, on règle. Donc, il faut s'y conscrire toutes ces accusations dans un contexte de tension. Et lorsque vous verrez que la tension va baisser, ça va devenir banal, ce genre d'événement. Alors, on cherche à comprendre d'où viennent ces différentes tensions. Pourquoi le Burkina se méfie-t-il de ses voisins, aujourd'hui, parlant de la Côte d'Ivoire et du Bénin, précisément ? Alors, on va plutôt dire pourquoi Ibrahim Traoré se méfie dans la Seine Ouattara, dans un premier temps. Bon, OK, d'accord. Parce que vous savez que depuis son coup d'État, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, les autorités au pouvoir ont réussi à mettre dans la tête de l'opinion, de l'opinion, que le président de la Seine Ouattara est le bourreau de ces trois pays et que c'est lui qui, de par son aura, impacte les décisions de la CDAO. Et donc, tout le malheur de ces trois pays vient du président de la Seine Ouattara, dans un premier temps. Vous dites qu'ils ont réussi à mettre dans la tête de leur population. Donc, ce n'est pas forcément vrai. Non, ce n'est pas forcément vrai. Vous savez, les textes de la CDAO n'ont pas existé depuis 2022. Ce que les autres chefs d'État défendent comme élément au niveau de la CDAO ont été pris depuis les années 90 de façon assez lucide par les chefs d'État parce que l'objectif, c'était de faire en sorte qu'il y ait une stabilité sous-régionale pour déclencher de façon soit globale, mais en tout cas un développement qui pouvait profiter à la population. D'accord. Il n'y a que ces coups d'État, ces coups de force mettent à mal ces textes et surtout mettent à mal même le développement des différents pays. Et dans le cadre de la Côte d'Ivoire, avoir ces frontières, des pays qui connaissent une certaine instabilité, des pays qui conjuguent les coups d'État comme, on va prendre le petit déjeuner, et ensuite, les pays qui combattent le terrorisme, ce n'est pas fait pour que vous ayez le sommeil tranquille. Bien sûr. Donc le président Hassan Ouattara n'a aucun intérêt, en tout cas à mon avis, qu'il y ait ce genre de situation au Burkina parce que ça va trouver son sommeil. Il faut que lui, il assure la quiétude de sa population en passant du nord jusqu'au sud. D'accord. Donc vous venez de dire que ça part déjà de ce premier fait, du fait qu'Ibrahim Traoré ait l'impression que, par son aura, le président ivoirien et le président Hassan Ouattara, appuient certaines décisions venant de l'Occident. Appuierait. Appuierait. Appuierait, c'est une décision. Mais il y a aussi la vision idéologique. Oui. Ibrahim Traoré s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus révolutionnaire, en remettant en cause les acquis du passé avec l'extérieur pays colonisateur. Et donc, naturellement, Jean Ouattara, qui est dans la même ligne que le président Oufo-Boigny, a préservé les relations avec l'Occident, a préservé les relations avec la France. On ne peut pas de lui en vouloir. Oui. Comme on ne peut pas en vouloir, à Ibrahim Traoré, d'échanger, d'orienter le cap. Mais il faut que chacun respecte la décision de l'autre. Et puis après, pour parler comme le président Oufo-Boigny, lorsqu'il recevait Kouamén Kourma ici, il lui disait, « Vous avez choisi le socialisme, moi j'ai choisi le capitalisme. Je vous donne rendez-vous dans dix ans et on fera le bilan. » Je pense que ça devait être comme ça, plutôt que de s'insuter à longueur de journée. Et de se méfier de ses voisins. Et déjà, les autorités ivoiriennes ont répondu à ces propos d'Ibrahim Traoré. Et c'est par la voix du ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Biraïma Ouattara. Il dit que la Côte d'Ivoire n'a aucun intérêt à déstabiliser le Burkina. Cela n'a aucun sens. Ce sont ses propos. Comment vous appréciez la réaction des autorités ivoiriennes ? C'est une réaction, je dirais, responsable, pondérée, modérée, qui se justifie à plus d'un titre. Vous avez eu plus de 3 à 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Vous avez plus de 5 à 5 000 réfugiés Burkinabés au nord de la Côte d'Ivoire. Qui sont entretenus par la Côte d'Ivoire. Je vous dirais que si la paix revient au Burkina, ces 5 à 5 000 réfugiés retourneront chez eux. L'agent que l'État de Côte d'Ivoire déjà dépense, là, va servir à autre chose. Ensuite, la stabilité au Burkina, comme je vous l'ai dit tantôt, va amener la Côte d'Ivoire à dormir un peu tranquille au niveau de sa frontière septentrionale. Vous savez qu'il y a l'instabilité chez les voisins. Il est obligé de veiller au grain. Donc, pour moi, en tout cas, je pense que la Côte d'Ivoire n'a aucun intérêt. Ce qui se pose ici comme problème, c'est que les autorités Burkinabés ont du mal à accepter, je vais dire en griffe, un peu le silence du président Ouattara. Oui. Le silence qu'ils considèrent un peu comme un mépris. Ils auraient souhaité que ce soit le président Ouattara qui réponde. Non, pas qu'ils auraient souhaité. Vous savez, j'ai eu l'impression aussi que ce soit au Mali ou au Burkina, les deux chefs d'État qui sont là-bas, s'attaquer à la San Ouattara, c'est de montrer aussi à l'opinion qu'on peut. Parce qu'il reste quand même une figure emblématique en Afrique de l'Ouest. Donc tout ça va permettre, à mon avis, de parfois détourner l'attention de l'opinion nationale sur les vétables problèmes que ces pays rencontrent. D'accord. Parce que quand vous prenez les arguments qui ont milité en faveur des coups d'État et que vous faites un bilan, est-ce que ceux qui ont fait le coup d'État ont atteint leurs objectifs ? Oui. Si oui, tant mieux. Sinon, les difficultés ne font que s'accumuler. Et naturellement, à un moment donné, on entend même des sons et des cloches. C'est un village où on voit déjà que les populations commencent à vraiment ne plus apprécier les solutions proposées par les autorités. Alors quand c'est comme ça, il faut chercher des bouquins ministères à l'extérieur pour détourner pendant un moment donné l'attention de l'opinion nationale, mais jusqu'à quand ? On aura le temps de revenir sur les résultats de la transition au Burkina. Mais cette sortie d'Ibrahim Traoré, le président de la transition, justement, n'est-elle pas la conséquence directe de faits sécuritaires qui se sont produits entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ? On va rappeler ces faits rapidement. Depuis septembre 2023, deux gendarmes ivoiriens sont détenus au Burkina Faso. Ils avaient été arrêtés alors qu'ils se trouvaient sur un site d'opayage clandestin. Des négociations ont été entamées. C'est ce qu'on a entendu, mais jusque-là, rien. C'est le silence. En novembre 2023, le Burkina a rapatrié 14 enfants de troupes en formation à l'école militaire préparatoire technique de Benjerville et MPT. Enfin, en mars 2024, il y a l'armée ivoirienne qui a arrêté un militaire burkinabéen volontaire pour la défense de la patrie supplétif civile dans le village frontalier de Dantou, en territoire ivoirien. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui a provoqué le problème ou qui a provoqué la réaction des bohèmes travaux ? Oui. Ce n'est pas la goutte d'eau qui fait des goûters ? Je dirais qu'à cela, il faut peut-être ajouter aussi que la semaine dernière, une centaine de Burkinabés ont été rapatriés au Burkina. Les autorités burkinabés ont parlé de non-respect des conditions, et même ainsi de suite. Mais en fait, il faut, dans un premier temps, comprendre que la situation sécuritaire au Burkina crée beaucoup de fébrilité au niveau des autorités burkinabés. D'accord. Deuxième élément, la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est plus de 500 kilomètres. Oui. Qui n'est pas délimitée clairement. Parfois, vous avez des villages qui sont autour de part et d'autre, des quartiers qui sont autour de part et d'autre, des deux frontières. Et les deux pays n'ont pas le moyen, pour l'instant, de délimiter leurs frontières tant qu'il n'y a pas une stabilité, une quiétude dans leurs relations. Oui. Du coup, un soldat va faire un pas de plus, il se retrouve au Burkina, qui est mal interprété du côté du Burkina. Oui. Un soldat burkinabé fait un pas sans même savoir qu'il vient de franchir la frontière ivoirienne. Et ça, tout ça s'inscrit dans un climat de tension entre les deux pays qui fait que tout est devenu matière à crisper ces relations. Oui. Maintenant, la déclaration même du président Burkina Bé, dans sa forme, personnellement, m'a gêné. J'aurais voulu, bon, ce n'est pas le conseil que je vais donner, mais c'est juste mon avis que je donne, tel que ça a été dit, l'environnement qui prévalait, ça ressemble même plus à du populisme. Oui. Vous avez l'impression que c'est du populisme. Oui, ça, c'est mon impression personnelle. Il aurait peut-être fallu, à mon avis, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, et lui, il restait en arrière, et puis réagir après. Mais je vous l'ai dit, je n'ai pas de leçon à donner à quelqu'un, c'est juste mon avis que je donne. Mais quand vous voyez la réaction du côté ivoirien, ce n'est pas le président Ouattara qui intervient, c'est le ministre de la Défense qui intervient, pour même apaiser, vous voyez les esprits, pour dire qu'il n'y a pas de feu à la demeure. Donc il y a plus de fébrilité du côté du Burkina, et je pense que les autorités burkinais gagneraient à mettre bas la terre. S'il y a des véritables problèmes, je ne sous-estime pas ce qu'ils avancent comme argument, il y a des canaux diplomatiques pour pouvoir présenter ces problèmes et trouver ensemble des solutions. Vous avez vu quand, lorsque les deux partis se sont retrouvés au Burkina, le ministre de la Défense des deux pays, les deux pays se sont retrouvés, dans un cadre assez convivial, ils avaient plus ou moins trouvé, je dirais, un compromis. Oui. C'est ce genre de cadre-là qu'il faut créer pour essayer de régler les différends qui pourraient donc survivre entre les deux pays. On aura le temps de revenir sur les solutions proposées, mais on est déjà à la fin de la première partie de cet entretien. Je rappelle qu'avec vous, professeur Abdoulaye Bamba, vous êtes spécialiste en relations internationales, nous parlons de la petite brouille, si on peut le dire, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. En tout cas, c'est ce que vous dites, vous dites qu'ils sont simplement fâchés et qu'on peut facilement arrondir les bords. On marque une petite pause et on revient tout à l'heure. Le Burkina Faso